Musique Donc, Graphite, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel qui permet d'agréger des métriques, des données, et d'en faire des graphes. Des métriques, ça peut être n'importe quelle source de données. Si on pense, par exemple, en termes d'une API, ça peut être la performance, le nombre d'appels, la durée des appels, les erreurs qu'on peut obtenir sur l'API, ou ça peut être des métriques qui proviennent du système, comme par exemple le load sur la machine. Je travaille pour Outbox Technologie, qui est une compagnie qui fait un système de billetterie qui offre à ses clients la possibilité de faire des ventes web de billets, puis des ventes de billets aussi dans les différents stades. Et pour faire le suivi de ce qui se passe dans les différents systèmes qu'on a, on utilise Graphite, puis je vais vous montrer un peu ce tableau-là ici, qui est une capture d'écran réelle d'un graphique qui est revenu dans un événement bien particulier. On a des ventes régulières, mais quand on a une mise en vente de billets, c'est-à-dire qu'il y a des billets qui deviennent offerts au public à partir d'une certaine heure, c'est sûr que nos systèmes deviennent plus chargés. Puis on a ici un portrait de ce qui se passe sur le système durant la mise en vente. Je veux attirer votre attention ici. À la gauche, c'est le nombre d'appels. Chaque barre, dans le fond, représente une minute de données agrégées. C'est le nombre d'appels. En bas, c'est le temps moyen d'exécution pour ces appels-là. Au milieu ici, c'est les courriels qui sont envoyés par le système, les billets électroniques, les courriels de confirmation. On voit ici que le taux de vente est le constant. L'appel le plus important qu'on a dans cette situation-là, c'est l'appel de vente. Il prend 3,8 secondes à s'exécuter. On fait appel à faire avec un processeur externe pour la carte de crédit, ce qui explique le temps. Mais on voit que c'est stable, donc le système va bien. On voit ici le nombre de recherches qui, d'un coup, à partir de midi, explosent carrément. Puis on voit le nombre de sessions créées dans le système ainsi qu'envers le nombre de commandes qui sont faites. On peut évaluer peut-être à 3 000 billets, peut-être, qu'est-ce qu'on voit là. C'est en moyenne 3 billets par commande. Puis ici, on voit la salle d'attente. Grosso modo, c'est avant la mise en vente, les gens font une file virtuelle. Et puis, normalement, c'est une pente qui ressemble un peu plus à une ligne comme ici, sauf que le lien a été publié tardivement par la salle. Et puis, il y a eu 1 200 personnes qui se sont présentées tout d'un coup, qui sont entrées dans la salle d'attente, puis qui, après ça, se sont mis à faire des recherches puis à acheter des billets. Je vais vous montrer maintenant Graphite qui roule sur mon poste présentement. C'est l'interface web de Graphite. Il y a déjà un agent qui roule présentement sur le poste, qui est ici, qui accumule à toutes les minutes, qui va aller vérifier le load du laptop, puis qui va l'accumuler. Si je prends, je peux carrément prendre les métriques, les afficher ici, venir ici afficher, par exemple, la dernière heure. Et on voit le résultat. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que deux choses. Premièrement, toutes les opérations que je vais faire ici sur le graphique, je peux venir ici et faire copier l'URL de l'image. Ensuite, venir ici et l'afficher. En fait, je peux prendre cette image-là et l'incorporer. Dans une page HTML, je peux faire un tableau de bord. Le tableau de bord qu'on voyait tout à l'heure avec les différents carrés, c'est carrément plusieurs URL comme ça qui sont assemblées dans une page HTML, tout simplement. Si on regarde aussi, on est capable, et ça, c'est l'une des choses les plus intéressantes avec Graphite, c'est qu'on a accès à différentes fonctions, une grande panoplie de fonctions qu'on peut appliquer sur les données et changer la façon dont elles sont affichées. Par exemple, ici, je peux venir chercher le maximum des valeurs de ces trois séries-là, ce qui fait un graphique qui n'a peut-être pas beaucoup de sens, mais qui est intéressant à montrer. Et des fonctions, on en a plusieurs, des intégrales, des dérivés, une panoplie qui sont très utiles. Ce que je veux vous montrer maintenant, j'aimerais ça avoir votre participation. J'aimerais ça que vous vous rendiez sur mp36.graphdemo.net. Vous allez avoir une petite application comme ça, avec trois cercles de couleurs. Vous êtes en mesure de cliquer. À chaque fois qu'on clique sur un cercle de couleurs, ça l'agrandit au détriment des autres. Puis, en fait, chaque clic va faire un enregistrement dans un système Graphite qui roule sur un hébergeur du Mose partagé. Je peux vous montrer, à chaque fois qu'on fait un clic, ça fait un get comme ça. Le get, j'ai juste tout simplement, dans le retour du get, j'ai tout simplement mis une couleur pour qu'on puisse confirmer que le get a bien fonctionné. Si je mets couleur égale rouge ici, ça va afficher en rouge. Oui, mp36.graphdemo.net. Et puis, le reste de l'URL va se remplir tout seul. Donc, je vais laisser l'URL ici, pour que vous puissiez l'avoir aussi pendant ce temps-là. Si la souris veut collaborer. OK. Ce HTML-là, ce qu'il contient tout simplement, j'ai utilisé une librairie JavaScript qui s'appelle Raphaël, qui est intéressante pour faire des animations comme ça. Et puis, j'ai utilisé du jQuery pour faire le get à chaque fois qu'on clique comme ça sur les boutons. L'URL qu'on voit ici, c'est une application qui roule sur le DreamOS, l'hébergement partagé. C'est un script CGI simple en Python. Et qui va venir ici, qui va parser le QueryStream dans l'hébergement d'environnement CGI. Et en fait, ce qu'on veut faire, c'est simuler une API. Je veux simuler à travers ce mini-script CGI-là, comme si j'étais un serveur d'API qui répondait à des requêtes beaucoup plus complexes et qui allait loguer ce qui se passait. Et on va aller par la suite parser ce log-là, agréger ça ensemble, puis on va aller les donner à Graphite. Il y a une chose importante qu'il faut savoir, c'est que Graphite ne fait pas d'agrégation de données par lui-même. Il faut le faire soi-même. C'est une décision d'architecture qui a été prise par les développeurs de Graphite pour simplifier un peu l'architecture. Et donc, ça prend un petit peu plus de logique. Et puis, tout le code que je suis en train de vous montrer aussi présentement, il va être disponible de toute façon. Je vous donnerai le lien par la suite sur GitHub. Je l'ai mis là et vous pourrez l'utiliser. Donc, ce log-là ici, on voit que présentement, les gens s'amusent à cliquer pas mal. Et oui, c'est bon, excellent. Et vous avez la clique manuée, c'est parfait. Tout ça, c'est parsé et c'est agrégé comme ça par un du code que je vais vous montrer à l'instant. On va garder le suspense. J'ai un tableau de barre aussi que je vais pouvoir vous montrer. Donc, je vais charger le fichier clic.log. S'il a été modifié, je vais passer l'entrée tout simplement. C'est les deux types de valeurs. Je vais le mettre dans un dictionnaire que je vais envoyer, dans une liste, par contre, pardon, que je vais envoyer. Cette liste-là, on va la transformer, on va la grouper. On va faire des structures comme ça par timestamp. On va grouper ça par la résolution qui a été configurée dans Graphite, qui est ici de 5 secondes. Et on va appeler ici send message, que dans le fond, on va communiquer par socket. Sur le port ici, 12.003, on va envoyer un message socket. Je pourrais tout simplement, pour envoyer une métrique à Graphite, je peux faire écho d'une métrique. Donc, par exemple, préfixe.métrique, la valeur, 13, par exemple, puis un timestamp, un X. Je peux papier ça dans Telnet avec Graphite.le serveur, avec le port, par défaut, c'est 2003. Ça va l'envoyer, ça l'enregistre. Ça fait qu'il accepte n'importe quelle connexion socket réseau. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait ce qu'on voit ici et ça fait le tableau de bord qui est ici. Alors, c'est assez équilibré, surprenamment. Je pense qu'il n'y a pas de gagnant. Il y a un petit peu plus de vert, de gens qui préfèrent le vert, que de gens qui préfèrent le rouge. En ordre, on aurait le vert, le rouge et le bleu. Ce serait les couleurs de la salle. Mais vous êtes surprenamment équilibrés. OK. Alors, je peux vous montrer un dernier détail qui est important. C'est ici, dans la configuration de graphite, je vais laisser ça ici, à côté. On a un fichier ici. Le démon de graphite s'appelle Carbone. C'est le back-end de graphite qui va prendre les données, qui va les stocker dans une base de données à taille fixe, une base de données qui s'appelle Whisper. Puis ici, ce que je veux vous montrer, c'est qu'on peut mettre différentes périodes de rétention. Ici, j'ai mis, on va regarder des données d'une résolution de 5 secondes pour 2 heures, par la suite de 60 secondes pour un jour, et par la suite de 15 minutes pour 7 jours. Ce qui nous permet de pouvoir conserver des données historiques sans prendre beaucoup d'espace sur le disque. Et il y a quelqu'un qui s'amuse avec le vert aussi, beaucoup présentement. Voilà, grosso modo, c'est ce que je voulais vous montrer pour Graphite. Je vous invite à deux choses. Premièrement, vous pouvez aller sur graphdemo.net. Sans le MP36, vous allez voir l'interface complète de Graphite. Vous serez en mesure d'aller charger les trois métriques avec lesquelles on a joué aujourd'hui, puis essayer différentes choses dans le composeur ici. Puis aussi, je vous invite à visiter mon GitHub slash Guillaume P pour l'application Treecolors si vous voulez voir le code, si vous voulez pouvoir reproduire ça ou pouvoir vous amuser avec Graphite. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada